Il était petit et trapu, de fortes encolures, de charpentes athlétiques. Une large figure de couleur rouge-brique, sauf vers la fin de sa vie, où le teint devint maladif et jaunâtre, surtout l'hiver, quand il restait enfermé, loin des champs. Un front puissant et bosselé, des cheveux extrêmement noirs, extraordinairement épais, et où il semblait que le peigne n'eût jamais passé, hérissés de toutes parts, les serpents de méduse. Les yeux brûlaient d'une force prodigieuse, qui saisit tous ceux qui le virent, mais la plupart se trompèrent sur leurs nuances. Comme ils flambaient d'un éclat sauvage dans une figure brune et tragique, on les vit généralement noirs. Ils ne l'étaient pas, mais bleu-gris. Petits et très profondément enfoncés, ils s'ouvraient brusquement dans la passion ou la colère, et alors roulaient dans leurs orbites, reflétant toutes leurs pensées avec une vérité merveilleuse. Souvent, ils se tournaient vers le ciel avec un regard mélancolique. Le nez était court et carré, large, un mufle de lion. Une bouche délicate, mais dont la lèvre inférieure tendait à avancer sur l'autre. Des mâchoires redoutables, qui auraient pu broyer des noix. Une fossette profonde au menton, du côté droit, donnait une étrange dissymétrie à la face. « Il avait un bon sourire », dit Mosheless, et dans la conversation un air souvent aimable et encourageant. En revanche, le rire était désagréable, violent et grimaçant. Du reste court. Le rire d'un homme qui n'est pas accoutumé à la joie. Son expression habituelle était la mélancolie, une tristesse incurable. Rellstab, en 1825, dit qu'il a besoin de toutes ses forces pour s'empêcher de pleurer, en voyant ses yeux doux et leur douleur poignante. Brown von Braunthal, un an plus tard, le rencontre à une brasserie. Il est assis dans un coin, il fume une longue pipe, et il a les yeux fermés, comme il fait de plus en plus à mesure qu'il approche de la mort. Un ami lui adresse la parole, il sourit tristement, tire de sa poche un petit carnet de conversation, et de la voix aiguë que prennent souvent les sourds, il lui dit d'écrire ce qu'on veut lui demander. Son visage se transfigurait, soit dans ses accès d'inspiration soudaine qui le prenait à l'improviste, même dans la rue, et qui frappait d'étonnement les passants, soit quand on le surprenait au piano. Les muscles de sa face saillaient, ses veines gonflaient, les yeux sauvages devenaient deux fois plus terribles. La bouche tremblait. Il avait l'air d'un enchanteur vaincu par les démons qu'il avait évoqués. Telle une figure de Shakespeare, Julius Benedict dit le roi Lyre. Ludwig van Beethoven naquit le 16 décembre 1770 à Bonn, près de Cologne, dans une misérable soupante d'une pauvre maison. Il était d'origine flamande. Son père était un ténor inintelligent et ivrogne. Sa mère était domestique, fille d'un cuisinier, et veuve en première noce d'un valet de chambre. Une enfance sévère à laquelle manqua la douceur familiale, dont Mozart, plus heureux, fut entouré. Dès le commencement, la vie se révéla à lui comme un combat triste et brutal. Son père voulut exploiter ses dispositions musicales et l'exhiber comme un petit prodige. A quatre ans, il le clouait pendant des heures devant son clavecin ou l'enfermait avec un violon et le tuait de travail. Peu s'en fallut qu'il ne le dégoûta à tout jamais de l'art. Il fallut user de violences pour que Beethoven appris la musique. Sa jeunesse fut attristée par les préoccupations matérielles, le souci de gagner son pain, les tâches trop précoces. À onze ans, il faisait partie de l'orchestre du théâtre. À treize, il était organiste. En 1787, il perdit sa mère, qu'il adorait. Elle m'était si bonne, si digne d'amour, ma meilleure amie. Oh, qui était plus heureux que moi quand je pouvais prononcer le doux nom de ma mère et qu'elle pouvait l'entendre. Elle était morte phtistique et Beethoven se croyait atteint de la même maladie. Il souffrait déjà constamment et il se joignait à son mal, une mélancolie plus cruelle que le mal même. À 17 ans, il était chef de famille, chargé de l'éducation de ses deux frères. Il avait la honte de devoir solliciter la mise à la retraite de son père, ivrogne, incapable de diriger la maison. C'est au fils qu'on remettait la pension du père pour éviter que celui-ci la dissipât. Ses tristesses laissèrent en lui une empreinte profonde. Il trouva toutefois un affectueux appui dans une famille de bonnes qui lui resta toujours chère. La famille de Bröning. La gentille Lorchen et Léonore de Bröning avaient deux ans de moins que lui. Il lui apprenait la musique et elle l'initia à la poésie. Elle fut sa compagne d'enfance. Et peut-être y eut-il entre eux un sentiment assez tendre. Et Léonore épousa plus tard le docteur Wegler, qui fut un des meilleurs amis de Beethoven. Et jusqu'au dernier jour, il ne cessa de régner entre eux une amitié paisible qu'attestent les lettres dignes et tendres de Wegler et d'Eleonore et celles du vieux fidèle ami, alter treuer Freund, au bon cher Wegler, gutter lieber Wegler. Affection plus touchante encore quand l'âge est venu pour tous trois, sans refroidir la jeunesse de leur cœur. Si triste qu'ait pu être l'enfance de Beethoven, il garda toujours pour elle, pour les lieux où elle s'écoula, un tendre et mélancolique souvenir. Forcé de quitter Bonn et de passer presque toute sa vie à Vienne, dans la grande ville frivole et ses tristes faubourgs, jamais il n'oublia la vallée du Rhin et le grand fleuve auguste et paternel, Unserwatter Rhein, comme il l'appelle, notre père le Rhin, si vivant en effet, presque humain. Pareil à une âme gigantesque, où passent des pensées et des forces innombrables, nulle part plus beau, plus puissant et plus doux qu'en la délicieuse Bonne, dont il baigne les pentes ombragées et fleuries avec une violence caressante. Là, Beethoven a vécu ses vingt premières années. Là se sont formés les rêves de son cœur adolescent, dans ces prairies qui flottent languissamment sur l'eau, avec leurs peupliers enveloppés de brouillard, les buissons et les saules, et les arbres fruitiers, qui trempent leurs racines dans le courant silencieux et rapide, et penchés sur le bord, mollement curieux, les villages, les églises, les cimetières même, tandis qu'à l'horizon, les sept montagnes bleuâtres dessinent sur le ciel leurs profils orageux, que surmontent les maigres et bizarres silhouettes des vieux châteaux ruinés. À ce pays, son cœur resta éternellement fidèle. Jusqu'au dernier instant, il rêva de le revoir sans jamais y parvenir. Ma patrie, la belle contrée, où j'ai vu la lumière du jour, toujours aussi belle, aussi claire devant mes yeux, que lorsque je la laissais.